Musique de générique Enfin pas pour l'instant Direction Kishijouji Dans le quartier des boutiques Voilà on paye Parce que On a un gars à trouver Qui essaie de arnaquer des gens Et on va le punir pour ça Du coup on va essayer d'écouter un peu à droite à gauche Je vais être fort comme Fizerman Alors je veux ça Ok C'est un peu ZEF C'était quoi je peux voir le mail Ah voilà Alors Kishijouji Cherche la bagarre Mais il est où Ah Harmonie à l'ail Je sais pas où c'est C'est pas le truc de prunade Je ne sais pas du tout Et bah on va essayer de visiter un petit peu Ouais non c'est pas là Je peux faire fusionner des personnages Mais je n'ai pas le niveau Non je n'ai pas le niveau J'appelle le parc d'Inokashira Inoko l'autre jour Et le type était là C'est où ça ? Sérieux ? Je pensais que Tout le monde connaissait Inoko Ok On s'en fout Il est où le mec Je vais me bastonner Ah c'est peut-être lui Vous pouvez désormais Il dit le voyage rapide Pour vous rendre au temple de Kishijouji Que puis-je faire pour vous jeune homme ? Oh Vous semblez au proie d'intenses émotions La passion n'est pas une mauvaise chose en soi Tant qu'on est prêt à apaiser son coeur Vous pourriez vous recueillir dans ces lieux Le silence va être peut-être à y voir plus clair Apaiser son coeur Méditer Se rendre au temple Oui pour augmenter mes PC max Plus vous méditez Plus les fesses fera sentir Pas vraiment Pas pour l'instant Bon je cherche le mec qui vernic les gens Bon bah je le trouve pas Donc pour l'instant on va méditer Peut-être qu'il spawn la nuit Ou le jour Après la nuit serait plus gîte pour les embrouilles C'est étrangement calme par ici Pourtant Il n'y a qu'un mur qui nous sépare du quartier commerçant C'est tâche noire sur le parquet On dirait des ombres Et si je passe le maigret sur vous ? Non Je vous laisse la vis-off pour aujourd'hui Eh rate de m'ignorer Eh La voix de Morgana se dissipe lentement Dit Et je ferme la fenêtre de ma chambre Ok Est-ce que j'ai apaisé mon esprit 3 PC max Je gagne 5 en faisant autre chose Donc ça vaut pas trop le coup Les PC c'était quoi ? C'était pour le sport non ? Le sport ou marouki plutôt Tu n'as aucune nouvelle La présidente du conseil des élèves j'imagine Mademoiselle d'étudiante modèle Toit très occupée à lécher les bottes Pas la peine d'être aussi dure C'est quoi cette histoire de présidente du conseil des élèves ? Seule notre école semble se renseigner à notre sujet Je pense qu'elle nous soupçonne de quelque chose Ou vous êtes sûr que ce n'est pas à cause du comportement général de Ryuji ? La ferme Ceci dit pour être honnête Vous ne passez pas au moins un aperçu tous les trois Je ne peux pas veiller sur vous quand vous êtes à l'école Cette mission te revient Renée T'inquiète pas Oui je suis célèbre je le sais Qui me parle ? Depuis quand alors mon téléphone elle ? Est-ce qu'elle a un téléphone ? Prisonnier faut qu'on te parle alors viens tout de suite Caroline ça ne suffit pas comme explication Prisonnier viens à l'entrée de la chambre de velours avant qu'on ne change d'avis On parle de la porte que nous sommes les seuls à voir dans ton monde Alors ne te trompe pas d'envoi Oui bon on va y aller tout de suite Bon on va y aller avec Ichijoji en plus Comme ça on a le combo le villard plus Caroline Je ne sais plus où était la porte Je crois qu'elle était là-bas Ah voilà Oula je crois que mon caméra m'a fait perdre mes repères Hop Arrête de Fernando il prisonnier Ratonne dans ta cellule Alors qu'est-ce qu'elle nous dit de beau Est-ce que j'ai augmenté mon lien Bienvenue dans ma chambre de velours De quoi as-tu besoin ? Et puis rien Bah non mais je parlais Je comprends pas Donc elle veut me voir mais pour rien Ah ainsi donc tu es venu prisonnier Tu es en retard La prochaine fois présente-toi dans les deux secondes Après notre appel Nous t'avons préparé de nouvelles missions Appelons ça des missions spéciales En résumé Il y a plusieurs lieux de la société réelle Qui pourraient favoriser ta réhabilitation Tu vas nous prouver l'intérêt de ces lieux Directement Nous faisions différents lieux Qui d'après nous pourraient être essentiels de ta réhabilitation Si tu reconnais un des lieux que nous mentionnons Tu devras nous y escorter Vous voulez explorer ? Désolé là Est-ce qu'on a juste pour la déco ? Ce sont des missions spéciales pour ta réhabilitation Prends les trésors au sérieux Nous t'attendrons devant la porte comme maintenant Dès qu'une mission spéciale sera disponible Oh ! Une récompense Ok Jusqu'à la fin de l'année pour les terminer Bon c'est large Sortir avec les jumelles Désormais Si un endroit intéresse les jumelles Elles attendront rennes devant la chambre de velours pour les y emmener Afin de les conduire là où elles souhaitent Vous devez vous rendre dans les différents lieux de la ville Ces sorties prennent du temps Je ne m'attendais pas à ça Oui je suis prêt t'inquiète Je finis juste de trouver un vieillard et je reviens à vous Oh un vieux Où est-ce que ça pourrait être ? Peut-être plus dans une ruelle comme ça Je le verrais bien si je suis dans une ruelle pour nous engueuler Genre là Bienvenue nous vendons des petits pains chinois tout chaud Oh On va prendre 4 C'est pas pote c'est pas pote mais Où est le vieux ? Là il y a un bar Le vieux n'est pas encore arrivé Pas étonnant que ce soit calme Je n'aime pas dire ça du mal de mes clients Mais c'est vrai qu'il ne sait pas se tenir Un vieux crouton qui fait du grabuge ? Eh tu crois qu'il y a le pari du vieillard qui sème la pagaille à Kishi Joji ? Eh c'est pas un endroit pour journaux comme toi Tu cherches quelque chose dans le coin ? L'artiste du conflit Eh bien si même des gamins comme vous en ont entendu parler Il a vraiment un problème Il est beau dans le verre des autres Il cherche la bagarre Et quand ça tombe de mal Il foint et il essaie de se tirer de l'argent aux gens Le pire c'est que plus il fiche la pagaille Plus il a l'air de lui faire plaisir Vous connaissez son nom ? Oh ouais Le vieux rate pas de créer son nom Eiji Ono c'est ça ? Ouais c'est ça C'est bon On tient le nom de notre cible Mais tu sais Je veux pas trop lui en vouloir Que mon père Quand elle se plaint sur le matisme des jours de pluie Ça me fait de la peine pour lui T'as beau faire style là désolé Je sais que tu te dis que c'est un vrai casse couille Bah ouais j'avais dit le contraire Ok on a une nouvelle cible Donc deux nouvelles cibles Mais d'abord On va retourner à la chambre de velours Et on va emmener les jumelles en balade Bien Voici le nom de l'endroit Justine A toi l'honneur Ecoute bien Le lieu que nous voulons évaluer en vue de ta réhabilitation est Un endroit devenu récemment très populaire Cette nourriture donnerait l'impression d'être dans l'espace La nourriture Serait aussi grande que l'univers et ressemblerait à un vaisseau spatial Si cette nourriture représente l'inconnu et l'immensité de l'espace Elle doit stimuler le coeur Cette description te fait-elle penser à un endroit particulier ? Jean Il procédère du Big Bang Burger de Shibuya Alors qu'est-ce que c'est ? Le Big Bang Burger ? Un improprié j'imagine Confirme-moi ce renseignement par nous-mêmes En avant Du coup je dois y aller à pied Ah non c'est ok Je croyais que c'était moi qui devais y aller J'étais en train de la galère dans le métro Mais bon Par contre on a l'air chelou à se balader comme ça Je croyais que personne ne pouvait les voir Ça a en effet un air mystérieux Mais c'est bien plus petit que à ce à quoi je m'attendais Et cela ne veut pas censé être aussi immense que le cosmos ? Je suis déçu Eh prisonnier Tu ne penses quand même pas qu'on va te récompenser pour ça ? Ouais c'est un peu petit Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Le défi de Big Bang Quel concept intriguant Pour favoriser ta réhabilitation Tu devrais relever ce défi Tu prendras le plus gros bien entendu Des objections ? Prisonnier ? Mon rang n'est pas assez haut Ah oui Je dois dire qu'il fallait participer au défi Il fallait avoir réussi plusieurs étapes Je m'en fous Tu vas participer à ce défi ? Quoi qu'on coûte ? Suppliez le genou s'il le faut Bon bah autant essayer Ouf Merci pour votre patience Tu l'as vraiment fait ? Et ce n'est pas tout Vous êtes également notre dix millième client Pour vous remercier Nous vous offrons le dernier burger du défi de Big Bang Le Cosmic Tower Burger Wow quelle chance Très bien Il est temps de relever le défi du Big Bang en 30 minutes Ce dernier burger était minuscule en comparaison Il est plus grand que l'estomac entier du prisonnier Peut-être que l'on sous-entend que l'estomac est celui qu'il mange Tu verras son propre Big Bang Et si vous essayez ? C'est la réhabilitation qui est en jeu, pas la nôtre Nous ne sommes là que pour t'observer, n'oublie pas Je prédis que ce défi sera plutôt difficile Malgré tout Ne pas finir l'intégralité de cette tour de nourriture soit une faute grave Je te conseille de ne pas ajouter d'autres crimes à ton casier judiciaire Pas trop mal pour l'instant Mais ce n'est que le début J'ai déjà mangé Rolais Tensionnaire J'ai l'impression qu'il va s'évanouir C'était vraiment trop pour lui, on dirait A nous de jouer Tiens qu'à désespérer, bosonnier T'as intérêt à nous remercier de sortir de ce près de train Pfiou, on a réussi Je dois admettre que tu t'es bien envoyé C'était moins une, mais on dirait que c'était une réussite vu que ton estomac n'a pas explosé Ceci dit, je dois admettre que je n'aime pas que cet endroit se nomme Big Bang Burger Leurs repas sont d'une taille impressionnante Mais tout de même pas au niveau de Big Bang Est-ce que les êtres humains ont le besoin compulsif et d'exagérer la taille des choses ? Oh que oui ! Et du coup, est-ce que je gagne quelque chose ou pas ? C'est une sorte d'entraînement ? Eh vous ! Que puis-je faire pour vous ? On voudrait essayer le défi du Big Bang Eh bien, il y a un âge minimum pour voir la passe typée au défi Oh, est-ce que vous voulez le mini Bang ? Il y a un jouet avec Un vaisseau ! D'accord, mon PC commence à transformer en réacteur d'avion Bref, c'était quoi ma récompense ? Elles sont mignonnes dans le fond Euh, pas du tout J'ai pas écouté D'ailleurs, c'est loin d'être mauvais Oui, on se disperse Et donc ? Et maintenant, nous devons reconnaître officiellement que la tâche est accomplie Voici ta récompense Oh, un Maragin ! Ah, c'est pas mal ça ! Ah oui ! Franchement, c'est pas dégueu ! Par contre, je me demande si je peux pas apprendre le Mabufu Jack Frost, que j'ai chopé Et comme ça gagner une mission qu'elle me donnait il y a longtemps Ah, ah ! On va faire secstasy un peu sur le monde réel Mais laissez-moi ! J'ai démission à faire J'ai scanté les jumelles, c'est qu'à la chambre de velours Comme on me l'a demandé Est-ce que j'ai gagné un lien ou pas ? Pas vraiment Là, je vous montre un petit peu le son du jeu Parce que j'ai peur qu'avec le bruit du PC qui souffle, vous entendez plus rien Et donc, on a passé le jour Aujourd'hui On voit au Memento Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Demande aux élèves Il cherche des infos, apparemment Je crois que ça vient du principal Kobayekawa Contactez la présidente du conseil des élèves si vous disposez d'informations Donc on peut tout lui dire Mais pourquoi elle fait ça au fait ? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le principal Kobayekawa ? C'est sa chouchoute Nijima C'était pour ça qu'il vient demander à elle Ouais bon, on s'en fout un peu Oh la la Ah ! On va se faire poser des questions Et la plupart des gens semblent avoir été surpris d'apprendre le méfait de cet artiste Il va représenter le Japon La mention seule de son nom inspirait sans doute confiance Il est vrai que des noms peuvent facilement nous manipuler Mais le monde est peuplé de noms nous induisant un erreur Disant de certaines créatures Vous connaissez le crabe royal de Kamchatka ? Sa forme n'est pourtant passée d'un crabe Ah Mamia, regarde cette image Le crabe royal rouge et le Bernard l'Hermite sont apparentés En quoi est-il différent ? Je suis pas à la forme des pinces Non Une palme de deux pattes Ah j'ai hésité en plus avec ça Le crabe est un décapode contrairement au crabe royal Qui n'en a que 4 paires de pattes D'accord, de plus les pattes ne se déplient pas du tout du même sens Celles du crabe royal se déplivent à l'arrière Ok Au passage, c'est faux de dire que la foie du crabe joue le rôle du cerveau Il s'agit en fait de son foie couplé à son pancréas Décidément, le monde nous dupe sans arrêt J'ai une patte de ce genre dans le frigo chez le blanc On ne voit pas du crabe tous les jours Tiens et sûrement j'ai des sushis pour fêter le prochain événement Morgana qui ne pense qu'à la bouffe Encore ? Mais laissez-moi tranquille Notre nom commence à circuler grâce à ma d'armée Mais si on révélait qui en est, j'espère que les gens continueraient de s'en foutre T'as raison Je suis d'accord Mais quel avantage tirerions-nous du fait de révéler nos identités ? Bah peut-être qu'au moins les gens commenceront à nous respecter un peu plus Je peux comprendre ce que tu ressens Pour le moment, c'est comme ça Mais si nous continuons de nous battre, les choses évolueront Nous devons nous vouer, corps et âme à notre cause Les louanges viendront plus tard Je suis bien d'accord Je sais que cinq personnes finiront par comprendre En attendant Nous allons devoir rester en l'ombre Mais c'est pas le rôle d'un voleur fantôme de rester en l'ombre Voyons Ryoji Oh là, ma côte elle a augmenté de ouf Je suis à 16,8 Je viens d'embarquer que maintenant Ok Mais On peut pas être tranquille dans cet épisode Nijima C'est quoi cette affiche ? Le principal Koubaikawa a affiché ça sans me... On a déjà reçu des informations anonymes Il paraît que certains élèves ont été menacés Et j'ai très peur Faites quelque chose Quoi ? Ils servent des choses sur moi Il me faut chanter Je ne peux pas aller voir la police Que faire ? Ça fait référence aux films qui ont eu lieu à Shibuya non ? Alors il y a même des victimes dans notre lycée On va faire quoi ? C'est pas la responsabilité du conseil des élèves Mais j'ai la trouille moi aussi Le principal Koubaikawa t'a convoqué hier non ? Il t'a parlé de ça ? Non Il est absent aujourd'hui Mais je vous demanderai demain Attendez encore un peu s'il vous plaît C'est obligé Toutes mes excuses pour cette histoire Pas d'inquiétude Je m'occupe de tout ça Ouais Euh... Nouvelle cible On en a déjà plein J'ai de nouvelles infos On aurait une bande de voleurs qui sévient à Shibuya Il paraît qu'ils s'en prennent au restaurant Juste après la fermeture Quelqu'un du forum demanderait si c'était les voleurs fantômes C'est m'a mis hors de moi Mais on ne peut pas laisser les gens vous comparer des voleurs Pas vrai ? Bah techniquement nous aussi on a des voleurs Quoi ? Mais t'es pas sérieux ? Je veux dire qu'ils ont laissé aucune trace jusqu'à maintenant C'est maigre mais c'est tout ce que j'ai Désolé Ok On commence à avoir beaucoup de plus en plus de missions On attend que Mishma trouve des pistes Oh ! Attendez j'ai pas des messages Qu'est-ce que tu as en tête ? Euh... On peut aller le voir Mais est-ce que je peux augmenter son lien ? Salut Ren, tu rentres chez toi là ? Tu te rappelles quand je cherchais un endroit où s'entraîner ? J'en ai trouvé un, on pourrait y faire ce qu'on veut Ça te dit qu'on y aille ? Bon bah go ! Allons-y Mais du coup il a tête pleuvoir donc je peux pas aller au Memento avec un avantage Tant pis Les séances se perdent l'unité, pas besoin d'abonnement ou de conneries dans ce genre là L'équipement n'est pas terrible mais il y a de tout Une serviette ? Non ils t'en prêteront une Je peux aller tous vêtements Remettre des fringues trempés En dessous après une douche C'est vraiment dégueu dans le genre Oh ! Et... Ne va pas te faire des films en imaginant que je vais te prêter mes affaires Non t'inquiète Ryuji, tu peux garder ton slip Tout va bien Du coup je gagne quoi avec la salle de sport ? Est-ce que j'ai des stats en plus ? Oula Il a un PLS Ryuji Oh ! Ikeda Senpai, ça plouche ! Plouche ? Tu dis vraiment des trucs bizarres C'est comme ça que tu parles à tes amis ? J'essaie de créer un nouvel argo super cool, ça va peut-être marcher Aucune chance Oh ! Et il n'y a plus la peine de m'appeler Senpai Je suis déjà plus là, tu te souviens ? On ne se connaît pas Tu faisais partie de l'équipe d'athlétisme ? Lui ? Euh... C'est un pote Quand il est arrivé, l'équipe d'athlétisme était déjà finie Enfin, tu vois ce que je veux dire Comment vas ta jambe ? Ben je m'en sors Et toi Senpai, tu continues de courir ? En fait, je rejoins l'équipe de mon université et j'ai failli arrêter A propos de ce qu'il s'est passé A propos, je suis vraiment désolé Dis pas ça, c'est moi qui devrais m'excuser J'étais censé le duel d'équipe et pourtant je me suis plié au cas de volonté de Kamoshida Mais t'avais besoin de ça de... Mais tu avais besoin de ça pour ta l'aide de recommandation, pas vrai ? Tu voulais juste assurer ton avenir Et je ne réussirais qu'à foutre ça complètement en l'air Kamoshida n'aurait jamais rédigé cette lettre Tu as juste été le prétexte qu'il a choisi Et puis honnêtement, je suis bien là où je suis L'équipe n'est pas transcendante, mais ça me va Alors en fait, je devrais même te remercier J'ai toujours regretté de ne pas t'avoir fait plus pour vous protéger Mais j'ai reçu de bonnes nouvelles dernièrement Apparemment, l'équipe d'athlétisme Shujim se reforme Sérieux ? Je veux dire, Kamoshida a avoué tout ce qu'il a fait de tendu pas vrai Apparemment, l'école a reformé l'ancienne équipe Et il voudrait y avoir retourné sa chance Personne m'a parlé de ça Hein, c'est bizarre, même moi j'en ai entendu parler Lorsque je ne suis plus au lycée Quoi qu'il en soit, il paraît que c'est monsieur Yamoshi Qui remplirait désormais le rôle de coach Yamauchi ? Attendez, ce Yamauchi ? Oui, l'ancien toutout de Kamoshida Apparemment, il s'est porté volontaire Elle ressemble très motivé à l'idée de se réciter l'équipe Vraiment ? Maintenant que l'équipe est de retour Les vieilles rancœurs vont peut-être disparaître Pourquoi ne pas aller leur parler ? J'ai sûr qu'ils ont besoin de quelqu'un d'aussi passionné Mouais Tu veux les rejoindre ? Alors je ne sais pas Honnêtement, je suis content que l'équipe se réunisse Et qu'elle puisse reprendre l'entainement Mais ce qui m'inquiète c'est l'histoire du coach Yamauchi, en fait c'est un Kamoshida miniature C'est introduc ? Dans les grandes lignes, ouais Ils nous galèrent dessus pendant les entrainements Avant de faire le lâche cul devant nos parents Oh, je ne peux pas croire qu'un crétin comme lui puisse coacher Il n'est même pas prof de PS Je parie qu'il a des idées derrière la tête Je veux que les voleurs fantômes s'en occupent lui aussi Je vais me renseigner Je vais peut-être avoir besoin de ton aide Ça va aller ? Tu seras là pour me prêter main forte si besoin Pas vrai ? Je compte sur toi Aïe, je passe au niveau 5 Merci Mais j'ai pas de bonus Mais c'est marrant J'ai l'impression d'avoir moins de bonus que dans Persona 5 Parce que moi il me semblait déjà en 3 J'avais déjà plusieurs bonus J'ai l'impression d'avoir moins de bonus J'ai l'impression d'avoir moins de bonus J'ai l'impression d'avoir moins de bonus Donc je suis pas trop inquiet Ok mais tu m'offres les ramen Pas de soucis Et je dirais pas non plus un peu de riz Et tu pourras te confrer de gingembre Enfin on sait pas vraiment s'il se passe quelque chose de chelou Mais tu sais, mes intuitions sont souvent justes Ouais Est-ce que je pourrais enfin faire ma mission au Memento ? Oh Hop Petite sauvegarde Est-ce que je peux me TP au Memento maintenant ? Non, je ne peux pas y aller Mais visiblement Il y a lui Taranozuke Du coup on va lui parler Et après bah on ira dans le Memento Beaucoup d'entre vous ont souffert à des inégalités de notre société Et vous auriez raison de m'en tenir pour responsable Moi, Toranozuke Yoshida Je m'engage à tout mettre en oeuvre pour soulager Nagatacho Oh tu sais, les talents dorateurs de Yoshida On devrait en inspirer pour négocier avec les ombres Tu crois qu'on peut ? Ça ne dépend que de toi, non ? Tu veux que je t'apprenne à parler en public ? Pourquoi donc ? Je veux marcher dans vos pas J'aimerais beaucoup pouvoir t'aider, mais comment faire ? C'est là de mon discours, on en reparlera plus tard J'ai l'air con Dans notre société d'apparence prospère De nombreux jeunes souffrent en silence Les emplois de sécurité ou l'argent Leur font défaut Ce sont ceux qui fassent à notre avenir Mais ils ne voient pas comment y parvenir Regarde-lui p'tit con C'est vous qui mettez en toi dedans vieux schnock Oh là là, je n'aime pas ça On doit intervenir Oui Chaque mon citoyen, cessez cette querelle Pourquoi vous vous emportez pour si peu ? Mêlez-vous de ce qui vous regarde J'avoue, ferme-la Quoi ? Non mais franchement Si vous voulez bien m'excuser Je vais reprendre mon discours Ensemble, nous pouvons maintenir un avenir radieux Et à la prochaine génération Pfff, cette bien pour sens me tape sur le système On a marre de votre arrogance Tora le loser Comme si quelqu'un allait voter pour vous Vous comptez recommencer à donner vos vues Et à critiquer vos électeurs Bandit Non, c'est une histoire ancienne Et voilà, ça m'a repris S'il n'entra pas votre campagne Oui, mais je ne peux pas reprocher cela de porter ses électeurs En tout cas, dès que quelqu'un m'appelle Tora le loser Je n'ai pas mes moyens J'ai vécu un véritable calvaire pour il y a 20 ans Permets-moi t'expliquer Autrefois, j'étais un membre du parlement J'ai été élu durant l'ascension des enfants de Kuro Moto Appuyé par des députés influents C'était il y a 20 ans environ Je manquais d'expérience à l'époque Et en tant que politicien et être humain A cause de mon immaturité, je me suis retrouvé impliqué dans des scandales politiques Les gens ont donné un surnom à mes erreurs Les trois coups de Tora le loser Ma première erreur, ça n'a pas manqué une assemblée pour partir en congé Ensuite, on m'a accusé d'avoir détourné des fonds du parti C'était une deuxième coup Enfin, lors d'un débat qui a juste été un citoyen d'idiot Ce qui provoquait un scandale Et deux trois Et j'ai été destitué d'une fonction Et j'ai arrêté le titre de politicien fini Tu m'as dit que tu voulais devenir un député Mais vois-tu, l'homme que tu as devant toi Un homme passé sulfureux et accusé de détournement de fonds Non moins, il a de l'assurance et désire changer le monde Les compétences à l'oral peuvent être utiles aux voleurs fantômes Alors je vais conclure un marché Oui Vous semblez déterminé Euh, j'aime votre façon de procéder Tu parles de mon discours ? Mais j'ai peur que tu n'aies pas grand chose à apprendre de moi Le plus important c'est de réussir en bon discours, c'est d'avoir confiance en soi Peut-être qu'un jour, j'arriverai de nouveau à croire en moi On dirait que tu as serré ma personnalité T'es un drôle de jeune homme ma Mia Très bien Si c'est ce que tu veux, je serais ravi de t'apprendre à prononcer de bons discours Ok, en échange je l'assiste Et hop, ça me fait un nouveau confident Quels avantages je vais avoir ? Je ne pense pas que tu aies généré seul les cartes de visite qui annoncent tes crimes Quelqu'un maniant l'art de l'élocution d'un adulte peut-être T'as probablement aidé Est-ce que je me trompe ? Ah, ça fait longtemps quand même Je suis toi, tu es moi Tu as acquis un nouveau serment Il deviendra les ailes de la révolte qui briseront les chaînes de votre captivité Et avec la naissance de la persona du soleil Je glisse sur les vents de la bénédiction qui me portent vers la liberté et un nouveau pouvoir Donc le soleil, rang 1 Nous ferons en sorte que tu puisses réaliser ton rêve de devenir un député Oh, nous discutons depuis un sacré moment Ça suffira pour aujourd'hui Mais je voulais euh... Je voulais aller au memento Ah, à Mami Au fait, j'oublie de te dire quelque chose Ça pour vous de mes discours à partir de maintenant Tu as un peu de temps pour parler ? Oui Merci, t'en fais pas, je serai rapide Je ferai un discours aussi tous les dimanches N'hésite pas à passer si tu as un peu de temps C'est tout ce que j'avais à te dire C'est prudent, on rentre chez toi Ok, on retient tous les dimanches Faudra aller le voir On a pas un agenda Parce que ça commence à faire beaucoup d'infos Bref, ma code de popularité est... Stagne On est bientôt au 17% Mais... Ah, je pense que je vais vous laisser ça pour cet épisode Dis, la carte visite de l'exposition de main d'armée Tu crois que... Oui, c'est comme celle de Kamoshida Sur le net, les gens disent que ce sont les voleurs fantômes qui sont derrière tout ça Il y a même un fan site avec plein de requêtes dessus C'est dingue quand même, il y a des vrais super-héros dans notre ville C'est déjà arrivé deux fois et ça va recommencer c'est sûr Mais qui sera le prochain ? Bah tu sais pas mais il y a plein de petits prochains avant une grosse cible Ah, Maruki On dirait que vous êtes nombreux à aller au studio demain Vous voulez aller voir le spectacle ? Je regarderai peut-être, car j'aime les talk shows Oh, et aussi les émissions de variété Je me demande si devons parler des voleurs fantômes On parle beaucoup d'eux à la télé et sur internet Même si ça peut être inquiétant Quand les médias manipulent un peu l'opinion des gens Oh, ça me rappelle Est-ce que vous avez déjà parlé du totalitarisme ? C'est un système politique qui admet qu'une seule idéologie Et exerce un contrôle sur des masses Théoriquement, tout le monde adhère à un même idéal Les avantages logistiques sont indéniables Mais dans les faits, on force les réticents à accepter l'idéologie du système Et c'est ainsi que les guerres éclatent D'accord Bamiya, voilà ta question Hein quoi ? En quoi le totalitarisme va-t-il plus loin que l'autoritarisme ? Bah on contrôle l'opinion publique ? Waouh, ça m'étonne que tu le saches Oui, un régime totalitaire cherche à contrôler la culture, la morale et même la pensée du peuple Les gens sont absorbés dans un système de pensée unique Qui limite les risques de dissidence Même le simple fait d'analyser les gens autour de vous Peut être perçu comme une forme d'assimilation Vous le faites tous, n'est-ce pas ? Moi aussi, même si je ne suis pas très doué Ce n'est pas une mauvaise chose de le faire, cela peut vous aider à survivre dans le monde moderne Mais n'en abusez pas, car une chambre de déco a vite fait de faire souffrir des gens Sérieux, comment ils savaient ça ? Eh ouais ! Je ne connais peut-être pas les crabs, mais moi je connais l'autoritarisme Et toc ! Waouh, faut vraiment être doué pour savoir répondre à une question pareille Ah, je garde des connaissances Gagnez une bonne estime de vous et esprit ouvert pour accepter les divergences d'opinion Bon, c'est la fin du cours, c'est tout pour aujourd'hui Une bonne estime de nous Nous ne devons plus perdre de vue ce en quoi nous croyons Mais, laissez-moi ! On dirait que le principal essaye d'obtenir des infos sur les élèves Pourquoi à ton avis ? Seulement en cause de la magique comme Shida, c'est ce qui s'est passé avec Shizui Le principal Kobe Aikawa était au courant de le harcèlement, mais qu'il a fermé les yeux Je parlais qu'il avait tout fait toutes les rumeurs Même l'équipe de voler doit garder le silence C'est horrible ! Oui, il paraît qu'elle savait tout elle aussi, c'est affreux non ? Elle qui joue les bons samaritains Nijima était au courant ? Oh, je dois absolument en parler aux autres ! Qu'est-ce que ça signifie, M. Kobe Aikawa ? Pourquoi avoir publié cet avis ? J'ai fait ça pour toi ? Je me suis dit qu'avoir un maximum d'informations faciliteraient l'enquête Alors, des nouvelles sur la fac que je t'ai demandé d'examiner ? Non, pas encore ! Si tu découvres quelque chose, je vous tiendrai au courant Mais, il y a plusieurs gens ! Apparemment, certains élèves de Shujin subissent des menaces d'une organisation criminelle L'un d'eux nous a demandé de l'aide après avoir vu votre message, il faut agir Sois-lui m'erreur, j'ai mal à croire qu'une telle chose se provise ici Mais arrête de pâter tes couilles, tu ne sais rien toi ! Il vole son coeur lui aussi, il commence à être n'importe quoi Il s'en fout, il s'en fout de l'affaire de Kamoshida, il s'en fout que des élèves se font arnaquer C'est n'importe quoi ! Je suis trop occupé, oui bien sûr, c'est pour ça que tu es en train de spammer Nijima Je l'aurai déjà enquêté sur votre affaire ! Ah, il a rejeté la faute en plus ! Oh la la, allez, tu ne sais rien, on va le zapper ! Mais c'est absurde ! Admettons que cette lumière soit vraie, tu voudrais ignorer les étudiants en danger ! Mais c'est exactement ce que tu fais gros con ! Oui, oui, bien sûr, ma soeur, ma soeur, et ta soeur ! Mais ! Je veux finir le let's play depuis 10 minutes, mais je ne peux pas ! Une cible encore plus importante que Madaramée ! C'est sûr de personne ! D'ailleurs je me demande, j'imagine qu'on peut chercher du côté des célébrités ! Ça me semble un peu vague, quelqu'un a une idée de, un peu plus précise ? Un politicien verreux ? Ah oui, ça pourrait être intéressant ! De toute façon, il faut d'abord une piste, on devrait pouvoir trouver en cherchant bien ! Ça serait génial de trouver une grosse cible sans trop se fouler ! Oui, bah ça arrivera tout seul, vous inquiétez pas ! Comme que Moshida et Madaramée ! Eh, c'était du scolaire de demain ! C'est au studio télé, pas vrai ? Peut-être que notre prochaine cible sera une célébrité ! Eh, tu ne devrais pas parler de cette cible dans le memento ? Si ! Mais chaque chose en son temps ! D'abord, je sauvegarde ! Et je vais vous laisser là pour cet épisode qui commence à être un petit peu long hein ! 50 minutes, ça commence à faire beaucoup ! Donc je vous laisse là ! Dans le prochain épisode, on ira à la télé ! On fera peut-être les confidants qui sont marqués dans ces petits messages, je ne sais pas encore, on verra ! Et, si on a le temps, si on a rien à faire, on ira à memento ! En tout cas, je sens qu'on arrivera prochainement dans un nouveau palais ! Et j'ai très hâte ! Et du coup, je vous laisse là ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501